On nous donne ici des données concernant le temps que met quelque chose, un objet, peu importe ce que c'est, pour parcourir une certaine distance en mètres. En 75 secondes, il parcourt 5 mètres. En 120 secondes, il parcourt 8 mètres. Et en 270 secondes, il parcourt 20 mètres. On veut placer ces points dans un repère et pour ça on a besoin de déterminer quelle va être l'échelle des axes. Et on nous donne différents choix possibles pour ça. Par exemple, pour le graphique A, on a une échelle, on a un pas de 1 pour l'axe des S, des secondes, et de 1 aussi pour l'axe des M, des mètres. Pour le graphique B, on a un pas de 50 pour les secondes et un pas de 2 pour les mètres, etc. Et si tu veux, maintenant tu peux mettre pause sur la vidéo pour réfléchir à quel graphique parmi ces 4 graphiques-là est le plus adapté pour placer ces données. D'abord, toutes ces données sont positives, donc sur aucun de nos deux axes, on aura besoin d'aller dans les négatifs. Ensuite, étant donné la façon dont ce tableau est organisé, il semble que ce sont les secondes qui expliquent les mètres. Autrement dit, les secondes c'est la variable indépendante et les mètres c'est la variable dépendante. dépendante. Donc, on va avoir les S en abscisse, puisque par convention, on met la variable indépendante en abscisse, et puis on va avoir les m en ordonnée, la variable dépendante en ordonnée, les m, et puis on va graduer ces axes sans pour l'instant réfléchir à l'échelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pour l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, je vais copier-coller ce repère, pour ne pas avoir à le redessiner trop de fois. En voilà un deuxième, un troisième, et puis un quatrième. Et maintenant, on va utiliser les informations qu'on a ici, sur les différents graphiques, pour compléter nos axes. Le graphique A, c'est, on va dire, celui-là. On a un pas de 1 pour l'axe des S, donc on va de 1 en 1. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pareil, un pas de 1 pour l'axe des M, donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Est-ce qu'on peut placer nos points ici ? En 75 secondes, on parcourt 5 mètres. 75 secondes, avec cette graduation, ça ne va même pas rentrer dans l'écran ici. Et 120 et même 270, c'est encore plus à droite. Donc ces points ne vont même pas apparaître sur ce graphique-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de commencer à 1, on pourrait commencer notre graduation un peu plus loin, par exemple à 75. Alors ici, j'efface un petit bout de cet axe pour montrer qu'on saute quelques valeurs. Donc on peut commencer par exemple à 75, 76, etc. Et alors, on peut placer notre premier point, le point 75 et 5, c'est ici. Donc ça, c'est notre premier point. Mais le problème réapparaît avec le deuxième point 120, ça va être bien plus à droite. Et d'ailleurs, 8 ici, ça ne rentre même pas horizontalement. Évidemment, 270, 20, c'est complètement en dehors du repère. Donc on ne va pas choisir l'échelle proposée par ce premier graphique. Ensuite, le graphique B. On a un pas de 50 pour l'axe des S. Donc on va 50, 100, 150, 200, 250, etc. Et on a un pas de 2 pour l'axe des M. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voyons aussi si ces pas sont plus raisonnables que ceux du graphique A. En 75 secondes, on parcourt 5 mètres. Donc on a un premier point ici. Jusque là, ça marche. En 120 secondes, on parcourt 8 mètres. Et voilà, un deuxième point, ça marche toujours. En 270 secondes, on parcourt 20 mètres. Donc 20 mètres, on va être à peu près par là. Donc si on rallonge un peu l'axe des M comme ça, jusqu'à 20, disons qu'ici c'est 20, eh bien on a tous nos points dans le graphique. Donc ce graphique B, l'échelle proposée par le graphique B est plutôt pas mal. Est-ce que C va pouvoir faire mieux ? Ici, c'est C. C'est le même pas pour l'axe horizontal, de 50 en 50. Donc 50, 100, 150, 200, 250. Et on va de 10 en 10 pour l'axe vertical. Donc 10, 20, 30, 40, etc. Donc le point 75, 5 va être par ici. Ensuite le point 128 va être par là, vraiment tout près. Et enfin le point 270, 20 va être à peu près ici. C'est pas trop mal. Mais bon, ces deux points ici sont un peu serrés. Mais au moins on a tous les points dans le graphique. Et enfin, le graphique D, on va de 200 en 200 pour les secondes. Donc 200, 400. Et ça sert à rien d'aller plus loin, puisque ici on ne va pas au-delà de 270. Et pour l'axe des M, on va de 2 en 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 75, 5. Donc 75, c'est à peu près le tiers de 200. Donc 75, 5, on va être par ici. Ensuite 128, 120, c'est un peu plus que la moitié de 200. Donc on va être peut-être par ici. Et enfin 270, 20, ça va être par ici. On déborde sur le graphique du dessus. Comme pour le graphique C, on peut placer tous les points. Mais les points ici sont très serrés. Ici, les points sont très serrés par rapport à l'axe vertical. Et ici, les points sont très serrés par rapport à l'axe horizontal. Et ça ne permet pas vraiment de bien discerner la relation entre nos deux variables. Donc on peut définitivement éliminer le graphique A. B, ensuite, c'est celui qui nous permet le mieux de placer tous les points et de mettre en évidence l'effet des secondes sur les mètres. Sur C, nos points sont un peu trop serrés verticalement. Et sur D, les points sont un peu trop serrés horizontalement. Donc on n'utilise pas assez tout l'espace du graphique. Donc je dirais que c'est le graphique B qui nous propose l'échelle la plus appropriée pour placer nos points. Merci. 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 Merci.